JOSEPH LANGLEY 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 Les artistes, vous faites leur promotion ? Je fais énormément la promotion de la culture dans son entièreté. Je suis venu ici regarder un peu l'exposition de mon ami personnel, membre du RAPEC qui est le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs futurés, Yaoum et Choco. Je découvre qu'en dehors de lui, il y a aussi des excellences et je suis vraiment très, très, très fier d'être de passage. Alors, je ne peux pas dire que j'aide les artistes, je peux dire que j'accompagne les artistes dans leurs efforts, dans leur combativité et surtout dans leur douleur et dans leur souffrance. Parce que Dieu seul sait comment ces artistes souffrent énormément et que si ensemble, nous ne nous mettons pas derrière ou aux côtés de ces artistes pour leur apporter ce qu'on appelle ce soutien, ce courage, demain, s'il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus de vie. Voilà, sans les artistes, il n'y a pas la vie. Les artistes sont des propulseurs d'oxygène pour l'humanité. Ce sont des arbres qui nous donnent de quoi respirer. Et les gens n'ont pas encore compris. Mais j'en suis persuadé que nous allons nous battre pour que chaque artiste qui tombe, c'est comme un bavouable qui tombe. Donc je crois bien évidemment que tous ces artistes qui se battent ne doivent pas vivre dans la misère. Et pour nous, un peuple sans culture est un arbre sans racines. Ce n'est pas moi qui l'ai invité, c'est signé Makos Gaven. Je crois quelque part qu'aujourd'hui, on peut encore le redire une fois, cet adage de Makos Gaven reste toujours d'actualité. Donc les artistes sont nos oxygènes. Et nous devons justement, d'abord ne serait-ce que leur permettre d'exister, leur permettre de continuer à nous procurer du bonheur. Et je crois quelque part que mon travail auprès des artistes ne sera pas un travail à faire. C'est super. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie justement de me capter. En plus, sans maquillage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.